C'est quoi Stormgate ? Quel est le style de jeu ? En quoi il se distingue de ses concurrents ? Et pourquoi c'est un bon jeu de stratégie ? Pour ceux qui découvrent le jeu, Stormgate est un jeu de stratégie en temps réel. Similaire à du Starcraft 2, Age of Empires 4 ou d'autres jeux dans la même veine, on est sur un jeu orienté sur le compétitif où tout se passe en temps réel. Vous allez devoir gérer votre économie, vous allez devoir gérer votre armée, et le but est très simple, aller détruire la base de l'adversaire. Le jeu est en free-to-play et se veut très compétitif dans le sens où le mode principal de jeu c'est le 1 contre 1. Mais on a également à notre disposition un mode co-op, une campagne et également un mode 3v3 qui va venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est vraiment accessible pour les débutants. Là où on connaît Starcraft 2, Age of Empires 4 par exemple, comme étant des jeux très élitistes, dans Stormgate l'accent est vraiment mis sur l'accessibilité. Ça c'est pour le côté des débutants, mais sachez-le, le skill cap du jeu reste assez haut, dans le sens où plus vous allez vous améliorer, plus vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire plus de choses, et finalement que vous pourrez toujours progresser. C'est très très difficile d'atteindre le plus haut niveau, et je pense que c'est absolument impossible pour un joueur de tout maîtriser. Dans le sens où au bout d'un moment, vous serez toujours limité par vos mécaniques. Et c'est d'ailleurs ça ce qui plaît dans un RTS. Autre petit détail, le jeu est basé sur un design asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un design asymétrique ? C'est quelque chose de similaire à du Starcraft 2. C'est-à-dire qu'on va avoir trois factions, les Vanguard, les Infernals et les Celestials, et chacune des factions a des spécificités. Mais dans le sens où vraiment, chacune des factions est très différente. Si on compare par exemple à Edge of Empires 2, on a effectivement des civilisations qui sont différentes, cela étant, voilà, on a un tronc commun, et il y a des variantes. Là, c'est vraiment trois factions qui sont fondamentalement différentes. On va en avoir des très classiques, on va en avoir avec des mécaniques vraiment très techniques, mais le jeu est équilibré de manière à ce que chacune des factions ait les mêmes chances de victoire. De toute façon, c'est ça qui fait le cœur de l'équilibrage d'un jeu de stratégie en temps réel. Concernant le gameplay, si on met de côté la campagne ou encore la coop, qui sont des modes de jeu très particuliers, en mode 1 contre 1, ou en mode 1 contre l'IA, ou même en multi, on aura toujours le même début de partie. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir le même nombre de récolteurs et les mêmes unités de base. Chaque partie est basée sur le même départ. Donc sous-entendu, au départ de chaque partie, les deux joueurs ont les mêmes chances de victoire. Cela étant, c'est les choix que vous allez faire durant la partie qui vont déterminer si vous allez gagner ou perdre. Est-ce que vous voulez faire un style défensif ? Est-ce que vous voulez être agressif ? Est-ce que d'ailleurs, vous voulez totalement baser votre style de jeu sur un type de stratégie et le reproduire à chaque partie ? Vous avez le droit. Est-ce que vous voulez explorer différentes choses ? Est-ce que vous voulez jouer toutes les factions pour essayer de progresser globalement ? Vraiment, vous avez toutes les possibilités. Il y a une économie à gérer, mais également votre armée à gérer. Et c'est ça qui fait tout le cœur du jeu et tout l'intérêt du jeu. C'est qu'un bon joueur, il doit savoir gérer sa macro, donc son économie dans sa globalité, et il doit également savoir gérer sa micro. C'est-à-dire gérer les combats, gérer les fights, et gérer les unités les unes par rapport aux autres. Il y a des joueurs d'ailleurs qui sont très bons seulement en macro, qui performent très très bien. Il y a des joueurs qui sont très très bons en micro, qui performent très très bien dans ce domaine-là. Et il y a des joueurs qui savent tout faire, parfois de manière moyenne, mais globalement, si on fait tout de manière propre, on s'améliore forcément sur le jeu. C'est ça qui est très intéressant dans Stormgate, et dans les jeux du même style d'ailleurs, c'est que c'est des jeux dans lesquels on progresse tout le temps. Dans le sens où, chaque fois qu'on va lancer une nouvelle partie, on va apprendre des nouvelles choses, on va apprendre de la profondeur sur les unités. C'est d'ailleurs, moi, ce qui me plaît énormément dans le jeu, c'est le fait que vous avez certaines unités qui ont énormément de compétences différentes, énormément de rôles différents, et des rôles assez situationnels. Pour un gère débutant, il va utiliser les unités de manière basique, sans aller sur les compétences avancées, vraiment en les utilisant en surface, et il n'y a aucun problème avec ça, mais plus il va progresser, plus il va découvrir les détails liés aux unités, et c'est ça qui va faire la différence. Globalement, quand on joue à Stormgate, quand on joue contre un très bon joueur, on se rend compte de la différence de niveau. Là où dans d'autres jeux parfois, la nuance entre un joueur débutant et un bon joueur peut être parfois un petit peu vague. Là, clairement, quand on est un joueur débutant et qu'on affronte un joueur du top niveau, c'est net, c'est clair, on voit tout de suite la différence, et d'ailleurs, les deux joueurs s'en rendent compte, dans le sens où les unités ne sont pas du tout gérées de la même manière, l'économie n'est pas gérée de la même manière, et la partie va aller beaucoup plus vite. Ce qui est très intéressant avec Stormgate, en plus de ça, c'est que les parties sont relativement courtes. Si vous connaissez Edge of Empires, vous êtes sans doute habitués aux parties de 20, 30, 40 minutes. Sur Stormgate, les parties sont beaucoup plus courtes, on va dire en moyenne, autour de 12, 13 minutes. Mais il peut y avoir des parties beaucoup plus longues, et surtout, il peut y avoir des parties beaucoup plus courtes. Si on se prend une attaque très tôt dans la partie, et le jeu le permet, eh bien, une partie peut finir très rapidement. C'est aussi ça l'intérêt du jeu. On a de la stratégie à long terme, également de la stratégie à court terme, et tout est valable. Si ce style de jeu vous intéresse, je vous encourage vraiment à tester Stormgate, c'est un excellent jeu, et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo, quelle faction vous allez jouer, si vous comptez jouer à Stormgate. A bientôt dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501